et yo tout le monde c'est Bogdan j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle game sur Arena of Valor et on va rejouer de nouveau Vera donc là en fait ce qui se passe c'est que j'avais essayé plusieurs champions etc j'ai perdu trois ou quatre games d'affilée du coup je me suis dit ok c'est bon on va on va jouer on va jouer un vrai perso un perso qui casse les couilles et avec lesquels on peut faire beaucoup beaucoup de dégâts donc j'ai décidé de rejouer Vera et comme en plus ça avait l'air de vous avoir plu la première vidéo que j'avais fait sur ce champion j'ai dit pourquoi pas en faire une autre donc si vous n'aviez pas vu la première vidéo je vais réexpliquer en vitesse les sorts donc votre premier sort c'est un skill shot donc vous envoyez un sort en ligne droite qui va faire des dégâts sur toutes les cibles qu'il touche sans restriction de dégâts sur les sur le nombre de cibles le deuxième sort c'est un sort ciblé mais en fait c'est un stun donc à une certaine distance vous cliquez sur le sort et ça va stun la personne qui est ciblée donc c'est pas un skill shot vous n'avez juste qu'à stun et votre troisième sort donc l'ultimate c'est une rafale de chauves-souris qui lui aussi est un sort ciblé et qui peut hit plusieurs personnes donc voilà ça c'était pour les sorts donc ici on voit que le premier kill a été pris alors ce kill donc là ce qu'on a fait donc moi je m'étais mis dans le bush notre pote zanis avait donné un petit peu fin à la team en face du coup elle a voulu venir tara et elle s'est fait défoncer donc stun q spell voilà les dégâts de vera sont vraiment très très colossaux et dès le début du jeu donc si vous êtes à deux contre un généralement ça se solde par un kill ou presque donc ici ce qui se passe donc moi j'étais en bot lane là j'étais le rôle entre guillemets support support mage bien évidemment je vais la build full full offense je m'en fiche je suis là pour faire des dégâts donc là on voit qu'en mid lane il n'y a plus personne donc notre pote violette est venu nous donner un petit coup de main on est plutôt bien dans la game là donc on arrive à siège convenablement en top lane on a fait fait kirk félix félix je sais plus son nom quelque chose comme ça donc qui jouera contre une violette également qui s'en sort plutôt pas mal non plus donc honnêtement ça va on a on a de bons teammates ça permet d'avoir une belle game donc la violette étant venu en mid ça donne fin à notre pote raz qui veut venir faire coucou aussi en bot lane et du coup on se retrouve en 3v3 donc on va on va patienter un petit peu on a patient dans les bâches on attend un petit peu qu'il y en ait un qui fasse une erreur pour pouvoir le punir directement on a surtout hâte de passer niveau 4 c'est ça qui va nous permettre de prendre le plus de kills possible donc comme je vous l'ai dit le sort de verra le plus intéressant c'est d'abord le stun et c'est surtout l'ultimate donc l'ultimate qui n'a pas beaucoup de cooldown mais qui fait quand même beaucoup de dégâts donc voilà premier sort qu'on va maxer avec verra donc ce sera le kuspel puisque c'est celui qui fait les dégâts potentiels avec le air deuxième sort forcément ce sera votre z et quand vous pouvez vous augmenter votre troisième sort donc là il se positionne mal hop z a r salut une élimination en plus donc là on nous voilà en 2-0 3 minutes de game ça va c'est pas encore c'est pas le plus de kill qu'on pourrait avoir mais c'est déjà pas mal on reprend une élimination directement sur le raz et ici on va on va attendre encore un petit peu pour aller chercher tahara donc là hop elle est mal placé je l'asthènes cuspel j'attends hop et les fils la termine par contre il reste un petit peu trop il se fait défoncer à cette année celui-ci tous les prénoms qui se ressemblent donc ici hop on va pêche un petit peu on est avec notre copine violette donc on va on va essayer de pêche un petit peu la bot lane on vient de prendre la tour donc on va on va laisser les minions continuer on recule un petit peu j'ai pas beaucoup de mana par contre violette veut rester donc j'ai essayé de lui donner un petit coup de main donc on stone air et on va pas le terminer malheureusement ici je reçois un message j'essaye de le faire dégager mais malheureusement voilà ça fonctionne pas et là bah je suis mort comme je me dis bon tant pis je vais balancer le message d'ailleurs et c'est pas grave donc on est en 2 à 2 voilà là on est resté un peu trop longtemps donc quand vous avez un coup de mana vous avez vu que l'autre est pas mort juste reculer ça sert à rien c'est tant pis si il meurt même s'il vous flame derrière vous lui dites écoute j'avais pas de mana mec t'as qu'à regarder aussi ton écran quoi c'est tout donc ici directement je vais repartir je pense je vais aller chercher le blue buff ouais c'est ça parce que c'est quand même un personnage fort manadépendant et comme on n'a pas de jungle dans notre team bah je risque pas de le faire chier donc là j'y vais je balance même le air c'est pas grave le temps de le faire de toute façon mon air il va revenir donc je suis un personnage mage donc ça me prend beaucoup de temps pour récupérer les buffs ici mais en gros c'est pas c'est pas plus mal parce que vu ce que le buff peut m'apporter sur la game après c'est d'autant plus intéressant donc là j'ai mon blue buff je vais pouvoir jouer une minute trente avec aucune restriction de mana donc je vais me guériger en top lane parce que j'ai vu qu'il y avait du people donc là je me dis qu'ils sont deux et ben non ils sont trois donc j'y allez c'est pas grave j'ai mis les dégâts il y en a un qui est plus très bien là donc je vais continuer de l'époque un petit peu je vais attendre il ya des anis qui arrive derrière donc je me dis qu'il ya moyen de faire quelque chose arthur aussi qui nous rejoint donc là on est en 3v3 et on a une situation où on peut leur faire mal donc on va y aller un clairement on va leur faire mal donc là hop le ks hop ah non non là il a pris le il a pris le kill pardon donc il prend un petit doublé là dessus donc moi je prends une assist c'est pas plus mal je suis en 2 1 4 on est très très bien je continue de me stuff là elle s'approche et pas pourquoi je mets un petit air allez salut j'ai pas compris un q spell aurait suffi mais si je suis comme c'est un skid shot si je le rate je me dis ouais tant pis elle va reculer et tout donc voilà elle s'est mal placée j'ai mon air on punit directement de toute façon j'ai mon blue buff donc j'ai de la cdr j'ai de la régène de mana donc on peut y aller la tahara nous j'aime dessus je sais pas ce qu'elle fait donc encore une fois stone à air et voilà on est à 3 on est à 3 donc je comprends pas ce qu'elle voulait et là c'est la deuxième élimination qu'elle prend comme ça donc voilà c'est je tombe avec des teammates qui sont un peu débiles c'est pas grave ça arrive mais voilà des normalement là ça devrait être très 6 puisque tout à l'heure zannis est mort comme ça et l'autre maintenant comme ça aussi donc là j'ai pas encore les dégâts pour le one shot je suis un peu déçu du coup hop je l'aurais pas mais c'est pas grave je vais attendre donc l'âge tampon j'avais sûr qu'ils sont en cool donne je t'en pose juste un jeu à geler et tu voilà même chose donc d'annis en face essaye de venir nous chercher donc je vais temporiser j'ai deux secondes sur mon sur mon z j'ai encore quatre secondes sur mon ulti donc j'attends voilà maintenant que j'ai quasi mon ulti je vais y aller z à r et au revoir voilà donc c'est vraiment compliqué à jouer vera quand vous êtes quand vous êtes filles franchement c'est ça demande trop 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 de skill shot c'est c'est très compliqué bien sûr je déconne donc là effectivement bon j'ai vu qu'il y avait encore un troisième type qui était en top donc je me dis je vais attendre donc c'était à zk maintenant je vois qu'il est en mid ok ça va je vais push un petit peu la la top lane c'est pas grave donc je balance mon air pour push un peu plus vite et ici je vois que notre copine violette veut faire joujou donc je me dis ben attendre violette c'est pas grave et plutôt que de l'attendre et de finir comme à zk qui va se barrer en mid je vais même aller la chercher tiens donc j'y vais je me mets en embuscade hop je contourne un maximum donc là elle m'a toujours pas vu il n'y avait pas de creep donc elle m'a pas vu je me mets dans les push au cas où elle était là maintenant elle s'est avancé donc bonjour violette hop là malheureusement cuspel ne touche pas parce qu'elle s'est mise dans le bêche donc j'ai perdu la vision et elle va se barrer tout simplement donc on l'aura pas cette fois ci je suis orange elle a mis son sprint donc elle va nous distancer et du coup hop c'est pas grave elle s'est arrêtée mon z à proc je peux la buter et ici ils vont être trois sur ma gueule donc on est avec felix là c'est compliqué donc là ils sont trois je suis slow jusque jamais j'attends mon air j'attends mon z j'attends moi je fais mon air et bim bonne journée tout le monde donc on prend un kill en 3v1 classé non ça doit pas arriver non ça doit pas arriver ça doit clairement pas arriver vous pouvez pas vous dire bah tiens voilà ils sont 3v1 c'est pas grave je vais faire un massacre c'est pas censé arriver sauf que vous jouez verra que vous êtes fait donc voilà ça ça fonctionne et vous retournez vous vous butez tout simplement donc là le raz était un peu déçu je suis sûr que sa team a du flemme un petit peu en mode ouais mais putain tu n'avais pas dit mais voilà donc ici je vais dire à ma team voilà on peut groupe les gars c'est c'est bon donc avec avec verra c'est simple dès que vous commencez à pouvoir vous amuser en top lane et que vous vous emmerdez vous lui dites les groupes ont fini moi je suis fait on peut y aller et là malheureusement on m'en dit que mais tm comme dame fait voilà ils n'ont pas très bien compris ce que j'ai voulu dire apparemment donc ça va se voir qu'ils n'ont pas compris ils vont ils vont se faire 4 comme des cacas donc là ils se font ils se font buter par le gros gorille dragon slayer c'est ça ouais donc voilà c'est pas grave ça ça arrive moi aussi je me suis fait buté par des drake sur sur une game on n'en parlera pas donc ici ma team vient avec moi voilà hop on prend le ks voilà c'était ici le petit ks 1 au z voilà il faut pas faut pas plus j'attends je mets mon cuspel mon air hop tac on la but pas c'est pas grave on va se tenir celle ci voilà hop on va mettre le cuspel on tue personne c'est pas grave ça arrive donc là elle a bien régéné tahara c'est son ultimates forcément par contre elle se place super mal au z à cuspel au revoir on met le air et salut donc on est en f2 9 2 c'est c'est un plutôt beau score c'est il n'y a pas à dire donc là notre copain zanis qui veut faire coucou aussi malheureusement on n'a pas les dégâts pour le finir lui il est un peu plus tanky quand même et là malheureusement je me fais attraper donc là je vais remettre un message à la team je vais leur demander s'il vous plaît voilà on y va on finit moi j'ai plus envie de jouer cette game je me suis assez amusé avec avec vera on recommence une autre game pour la prochaine donc voilà please team group and end j'aimerais vraiment la finir donc la zanis je sais pas à mon avis il est en train de fléme ou quelque chose comme ça donc il se fait défoncer arthur qui est un tank et qui est pas petit c'est pas fort arthur donc là je vais leur dire bien jouer quand même parce que c'est vraiment bien joué il a couru sur sa cible avec des épées qui tourne et il l'a tué c'est vraiment bien joué donc on va se diriger directement en mid lane et ici donc la game va se finir donc l'ennemi en fait va rééditant donc ils vont ff donc voilà les potes c'était c'était un petit gameplay vera je sais qu'il y en avait déjà eu un sur la chaîne et voilà c'est un champion que j'aime vraiment bien joué quand vous êtes en loose trick n'hésitez pas à l'apprendre parce que franchement vous pouvez carrer des games très facilement avec elle c'est un champion plutôt agréable il demande pas beaucoup de skill shot il est voilà il faut pas faut pas se prendre la tête quand on joue donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à jouer vera en ranked aussi c'est un très bon champion comme je voulais dit il est très simple à utiliser et si le contenu de la chaîne vous plaît encore une fois abonnez vous partagez mettez des likes etc en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de vous voir sur ma chaîne et de répondre à tous vos commentaires donc c'était bogdan les potes d'ici la prochaine vidéo portez vous bien et moi je vous dis à très bientôt ciao tout le monde